L'économie avec une semaine spéciale, vous le savez, sur Europe 1, puisque chaque matin, Emmanuel Duteil vous nous présentez, on a même une petite musique maintenant, vous avez vu, un des nominés au Trophée Europe 1 de l'avenir dans la catégorie éducation. Oui, alors juste peut-être un rapide rappel pour commencer pour certains d'entre vous qui n'auraient pas été là hier ou très tôt ce matin, j'imagine que vous êtes très très peu nombreux, mais on ne sait jamais, toute la semaine sur Europe 1, je veux dire qu'ils étaient très peu nombreux à ne pas être là justement, ah oui quand même. Bon, alors toute la semaine sur Europe 1, dans les différentes émissions, vous auditeurs, vous allez découvrir les nominés dans les 7 catégories, l'alimentation, la mobilité, la santé, la personnalité, l'engagement, la ville, avec vous Raphaël, c'est à 5h12 ce matin, c'était la révolution menée par Dijon, c'était plutôt intéressant, et donc l'éducation avec moi chaque matin à 6h45, les grands gagnants seront connus lundi soir, vous pourrez suivre cela en direct, en Facebook live, notamment sur le site d'Europe 1 notamment. Et donc Emmanuel, vous nous parliez hier des chaînes éducatives YouTube, ça a beaucoup plu à Eva Roch, premier nominé, de qui parle-t-on ce matin ? Eh bien ce matin j'ai décidé de parler de Lalilo, alors je pense que vous auditeurs, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est une start-up fondée par 3 jeunes polytechniciens qui s'est fixé un défi complètement fou, réduire l'illettrisme en France. Selon les statistiques officielles, environ 20% des enfants qui arrivent en 6ème ne savent pas, ou pas bien lire, ils sont partis d'un constat tout simple, un professeur n'a pas les outils pour permettre à chacun d'apprendre à son rythme, et c'est ce à quoi ils tentent de remédier. Et donc ils s'y prennent comment ? Eh bien ils ont développé un assistant pédagogique, et pour cela Lalilo utilise à la fois l'intelligence artificielle et la psychologie cognitive. Alors qu'est-ce que veulent dire ces gros mots ? Eh bien pour faire très très simple, ça permet d'adapter l'enseignement au rythme de l'élève pour la lecture C Capital. Le logiciel adapte les exercices en fonction des réponses des enfants et permet une intervention ciblée de l'enseignant. L'application permet de créer des ateliers, de concevoir des feuilles d'exercices individualisées ou encore des leçons interactives. Mais c'est pas, Emmanuel, c'est pas les seuls à faire utiliser cette technique en termes d'éducation ? Oui, il y a plein de start-up qui tentent aujourd'hui de révolutionner un peu de la même façon à l'éducation. L'idée n'est en aucun cas de se substituer aux professeurs, mais au contraire de les aider avec des outils plus personnalisés. Mais bon, ça va mettre beaucoup de temps à arriver dans les écoles, tout simplement déjà parce que ça a un coût, y compris la solution de Lalilo. Ça demande de la formation, également des enseignants. Mais assurément, au moins la psychologie cognitive va se développer à vitesse grand V. Ça permet vraiment de ne pas laisser les élèves les moins rapides sur le bord de la route. Et comme me le disait hier un spécialiste, ça permet surtout de ne pas démotiver l'enfant. Réussir même moins vite que le copain à un exercice n'a rien à voir avec le fait de ne plus suivre le cours. C'est finalement, et j'ai bien aimé l'expression, un outil contre la démotivation. Outil contre la démotivation, c'est vrai que c'est une belle expression. Alors c'est une maman Tessori qui était aussi un peu là-dessus, ou les écoles freinées qui sont sur le rythme de l'enfant. Exactement, sauf que même eux sont moins sur la personnalisation. Là c'est vrai que quand vous testez ce genre de solution, que ce soit celle de Lalilo ou d'autres, c'est assez impressionnant. Vous voyez que celui qui va très vite, qui comprend très vite, l'exercice va beaucoup plus rapidement et avance. Alors que si on est plus en difficulté, il s'adapte, c'est moins dur. C'est un peu finalement quand on joue à des jeux de vidéos, on va plus ou moins vite dans le monde d'après. Mais généralement on arrive tous au bout. Oui, ça c'est parce que vous êtes doué. Moi, nettement, moi. Je ne suis même pas sûr d'être arrivé à la fin de Mario Kart. Je ne suis même pas sûr d'être arrivé. Ciao !